On va faire un test, on va faire un petit test en fin de compte aujourd'hui. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pêcher, faire une pêche de début d'hiver. On va essayer de prendre des plaquettes dans cette rivière. Alors on est avec Gaspard. Qu'est-ce que tu as prévu comme un morceau aujourd'hui ? Sucré, salé, farine de poisson et tout ça. On va faire un test. On va faire un petit test en fin de compte aujourd'hui. Alors moi je vais partir aujourd'hui uniquement avec ça, de la Miniline, de la Sweet Marine. Une amorce à base de farine de poisson, assez riche, mais c'est une amorce équilibrée. C'est une vraie amorce, oui. Voilà, et moi je vais faire sucré et à la fin on va voir qui est le meilleur. Ce sont des amorces à brème, donc ce sont des amorces sucrées avec des sucres de synthèse. Et voilà, je vais mouiller tout ça rapidement avant de m'installer, parce que ce sont des amorces qui boivent beaucoup. Donc il faut les mouiller en plusieurs étapes. Allez. Bon, deux heures de pêche. Alors ça avait super bien démarré. Moi je suis déjà à 14, 15 poissons, sachant que je pense que j'en ai fait une bonne dizaine dans la première heure. Et voilà, et c'est devenu plus compliqué quand même cette deuxième heure. Alors, c'est le cas pour moi, donc avec l'amorce sucrée, mais c'est aussi le cas pour Gaspard. On s'est à peu près suivi, il y a quelques différences, on vous en parlera. Alors, ici, du fouillis, c'est quand même, on rentre dans une saison où ça devient vraiment important d'avoir du fouillis, toujours, avec soi. Quelques gauzeurs rouges, bon alors, pour être honnête, je n'en ai pas du tout mis dans les cages. Je l'ai mis un peu à la meçon, j'ai pris quelques poissons. Des casse-terres, voilà, je l'utilise toujours avec mes verres coupés. Ici, j'ai des pinkies orange-rose, et c'est ce qui marche le mieux, pour moi, à la meçon, ce qui me donne le meilleur résultat. Ici, des pinkies rouges, que je mets dans l'amorce. Là, j'avais quelques verres coupés, que j'ai tout passé dans mon amorce. Donc, là, c'est le bac. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bac sucré, l'amorce à brême. Donc, une belle texture, un peu grossière. Minimaliste possible au niveau des haches, parce qu'on voit bien que ce n'est pas non plus une pêche d'été. Alors, dis-moi, quelle est la caractéristique, là ? On a combien de fonds devant nous ? Là, on a entre 9 et 10 mètres d'eau. C'est assez uneuf, ça descend bien. Ça descend d'un coup, et après, c'est vraiment rectiligne, 10-12 mètres d'eau. C'est vachement profond, quand même. Oui, c'est super profond. Tu vois quand même que c'est assez minimaliste. Après, j'ai beaucoup d'haches autour de moi, mais j'en mets très peu. Si tu dois mettre des haches, c'est, exemple, toi, ça. Ça, voilà, un petit peu plus, toi. Voilà. Et on est déjà très, très bien. Il vaut mieux. On est sage. On est sage, éventuellement. Après, je remplace les bouts de terreau par un petit peu de fouillis. Et voilà, quoi. C'est vraiment... Il faut être le plus sage possible, parce que c'est très compliqué. Pourtant, on a eu un bon départ, quand même. Alors, tu vois, je pense que la petite analyse, vite fait, ton amorce travaille le plus que la mienne. Donc, tu as eu quand même un bon départ, quand même. Tu as pris pas mal de poissons. Et moi, je suis arrivé un petit peu plus tardivement à avoir des touches. Et c'est des poissons, par moments, un peu plus gros. Donc, est-ce qu'on sélectionne ou pas, on verra ça tout à l'heure. C'est un peu tôt pour le dire. Je viens d'avoir une touche, toi, le temps que je te parle. Et voilà, c'est un peu tôt pour le dire, mais on va faire une... Bon, et maintenant que la caméra est allumée, parce que moi, j'ai 15 poissons. Toi, tu peux dire la vérité. Combien tu as de poissons? 11. Donc, tu m'as menti. Non. Non. Tu m'as pas dit la vérité. Mais écoute, et toi non plus. Toi, tu m'as dit à mon année 12 ans, et t'en as pris au moins 6 de plus. Donc, toi, ça va faire au moins 18. C'est pas des poissons monstrueux, mais ça fait toujours plaisir de... Un joli tronçon de terreau. Toi, une tête de terreau, de Dunros. Et toi... Tu as peut-être un peu attendu la touche. Tu as attendu la touche, ouais. Et du coup, tu prends des poissons plus gros avec ça aussi, non? Et du coup, je prends des poissons plus gros, mais je voulais pas te le dire, mais... Du coup, tu l'as vu. Voilà, nouveau poisson. Jolie plaquette. Ah, vraiment, le rythme, c'est vachement ralenti par rapport au début de pêche. Mais, quelques touches. Et ça, voilà, c'est la taille de plaquette qu'on prend le plus régulièrement. C'est vraiment un des beaux poissons de la journée, on va dire. Allez, je la mets dans ma bourriche. Pas joueur, aujourd'hui. Voilà. Bon, ça, c'est le petit modèle, petite plaquette. On dirait que c'est la même. Mais c'est pas la même. Voilà. Encore un poisson. Ouais. Ça fait partie quand même des jolis poissons. Ouais, ouais, c'est des beaux poissons, ça. Ça commence à être des jolis poissons pour aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont... Il y a des poissons un peu plus gros, jusqu'à 600, 800 grammes un kilo. On ne les a pas vus. Non, ils n'ont pas vus. On t'a mis un peu de fouillis dans ton amorce, ça? Ouais. Tu l'as mélangé? Ouais. Tu as trouvé que ça faisait quelque chose de mieux? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Au début, j'ai commencé à faire des bouchons, donc mettre du fouillis pur au fond du window. Et en fin de compte, je n'ai pas trouvé ça terrible. Et là, je l'ai bien émietté dans l'amorce, bien séparé. Et c'est bien cool. Ça va être mieux. Après, bon, voilà. Hop! Regarde! Celle-là, elle n'est pas jolie. Ah oui. Tu vois? Un joli poisson pour ici. C'est vraiment parmi les plus gros poissons qu'on peut faire. Tu ne prends plus au terreau comme tout à l'heure. Non, non. Ça, je te l'ai fait croire, je te l'ai quand même. Donc, en fait, on fait la même chose à la meisson, quoi. Deux par la pointe. D'accord. Et un à l'envers. Et un à l'envers. Voilà. Non, non, j'ai pris quelques poissons tout à l'heure, comme tu as pu le voir au terreau. Mais là, j'en ai deux, trois poissons que je prends en pink. Une belle série, puis c'est toujours plus gros quand même, ça va? Ouais, on fera le point tout à l'heure de ça, d'accord? Ouais, ça marche. Bon, la partie de pêche est terminée. On va vous faire un petit point sur ce qu'on a utilisé en matériel, moi, et puis gas juste après. Donc moi, j'ai utilisé la canne Aventus en 11 pieds. Avec le nouveau moulinet Aventus 4000, une tresse en 8 brins, en 8 centièmes. Donc ça, c'est vraiment du classique, mais c'était pas mal ici parce qu'on pêche quand même dans une grande profondeur. Et la canne Aventus, elle est assez souple et elle me donne pas mal de répondants aussi pour sortir ces poissons. Le moulinet, ben, c'est vraiment un super moulinet pour la pêche au feeder parce que la mécanique est très, très, très puissante. Et là, on apprécie vraiment ses qualités dans cette profondeur d'eau. Ensuite, niveau feeder, donc, j'ai utilisé un window feeder en 40 grammes. Et ensuite, j'ai réalisé un montage, donc, avec un brin de powergum qui me permet d'avoir un peu d'élasticité. Un bas de ligne 60 centimètres. Et un hameçon, ben, mon fétiche, le GPS en 20 sur 10 centièmes. Donc voilà ce que j'ai utilisé aujourd'hui. C'était, je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et on va voir avec gas, c'était assez proche de ce qu'il a fait. Je vais prendre la caméra et je vais te filmer. Niveau matériel, un petit peu comme toi, tu vois. Le moulinet, le 4000, la tresse 8 brins, 8 centièmes, pareil. Niveau canne, alors moi, c'est plutôt un engage que j'ai préféré prendre aujourd'hui. 11 pieds, tu vois, même longueur que toi, mais voilà, c'est ce modèle-là. Par contre, après, niveau montage, pareil. Moi, c'est niveau potence exactement pareil comme toi. Sauf que j'ai fait une range en fil, je n'ai pas de powergum. Et j'ai fait juste une petite potence en tresse qui me permet un peu plus de finesse. De souplesse. De souplesse au niveau de ça. Voilà. Après, il n'y a rien qui a changé. C'est un montage très simple. Montage coulissant. Montage coulissant. Une potence classique. Très simple. Un badling d'un mètre quand ça s'est durci un petit peu. D'accord. Et voilà. Sur la fin, c'était mieux avec un badling plus long. C'était mieux plus long. Les touches étaient... Il ne fallait plus se laisser manger, tu vois. Et c'était vraiment bien à la fin, quoi. Bon, c'est le moment du verdict. La partie de pêche est terminée. Oui. On va faire la pesée. Oui. Et on va voir quelle sera la meilleure amorce des deux. Des deux. Aujourd'hui. 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 Aujourd'hui, à l'estante. Oui. Parce qu'après, on a... Ici, dans ce coin de pêche. On a tout fait pareil. Les amorces sont les mêmes. Les mêmes zèches. Les mêmes zèches, pardon. Les mêmes zèches sont pareilles. La distance est la même. Oui. 35 mètres. 35 mètres. On est deux pêcheurs. Côte à côte. Il n'y a personne aux alentours. Donc, les poissons peuvent rentrer d'un côté ou de l'autre, plus ou moins. Oui. Maintenant, c'est que la moyenne des poissons qui va nous faire voir. Si c'était plus une amorce carnée, sucrée. Enfin, à vérifier, j'ai 21, 22 poissons. Voilà. Toi, tu en as ? Moi, j'ai 19 poissons. Oui. Bon. Moi, je crois savoir le résultat, mais bon. On va vérifier quand même. On va vérifier ça. Alors, Gaspard, première pesée, c'est la mienne. Attends, attends, qu'est-ce que ça se fait ? Attends, on va voir le score. Enlève ta main. Alors, le score, ça dit quoi ? 5.775 pour moi. Alors, maintenant, la pesée de gaz. Oh non ! Non, ce n'est pas possible. 1000 points. Ouais, 1000 points. Désolé. 1000 points. On a tous les deux à peu près 20... 29 poissons pour moi et 21 pour toi. Voilà, donc à peu près 20 poissons, 1 kilo d'écart, avec une approche similaire. Donc, c'est quand même énorme. 1 kilo sur 20 poissons, sur des scores à 5000 et 6007, 5000-6007. Surtout que la pêche s'est vraiment faite à dernière heure et j'ai pris le dessus avec des gros poissons sur tour. Ouais, voilà. Alors, en fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'au départ, moi, j'ai pris beaucoup de poissons très rapidement. Et après, la pêche s'est vraiment durcie pour moi et les quelques poissons que j'ai pris, c'était vraiment des poissons de petite taille. Toi, Gaspard ? Moi, contrairement à toi, tu avais 4 poissons et j'en avais un et ça a été plus long à venir. J'avais moins de touches que toi, mais quand je prenais un poisson, c'était, pas beaucoup plus gros, mais 100 grammes, 150 grammes. Et à l'arrivée, on s'aperçoit que c'est ça. Ouais. Donc, bon, c'est pas vraiment une découverte pour nous. On savait que les amorces à base de farine de poisson, elles aident à trier les plus beaux poissons. Mais là, on a fait un petit test, un petit challenge tous les deux ce matin et aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a quand même des choses à creuser sur les techniques de pêche. Et même sur des poissons de petite taille, ça fonctionnait. Et même en hiver. Et même en hiver. Et même en hiver. Alors, on fait voir, toi, tu avais, hop, on va sortir deux poissons juste. En gros, la différence, ça se fait comme ça. Ça, c'est son mes poissons et ça, c'est les poissons de gaz. Une farine de poisson, amorce sucrée. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est la vérité partout, tout le temps. Ça, on peut quand même modérer tout ça en se disant qu'il y a des parcours où ça ne marche pas, la farine de poisson. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a des parcours où des amorces sucrées qui font beaucoup de petits poissons. Ça sera toujours mieux que de pêcher les plus gros. Donc, voilà. Ce n'est jamais une science exacte. Maintenant, chacun voit... Voilà, c'est ça. Ça porte comme... Mais bon, ce matin, on était content de faire ce petit test, tous les deux. Et sincèrement, sur ce parcours-là, je n'aurais pas cru que la différence soit aussi importante avec ce nombre de poissons. Alors, on va quand même le refaire. Ouais. On va se le refaire. Bon, on le refera alors. Bon, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne TechleGourou France pour voir les prochains vlogs. Allez, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada